Musique Nous n'avons plus de problèmes de disponibilité de l'eau, la production, nous n'avons plus de problèmes. Nous n'avons plus de problèmes, pourquoi ? Parce que l'Etat a investi et les perspectives d'investissement, c'est-à-dire avec la mai qui est en cours, avec Aguien qui va aussi démarrer, vraiment jusqu'en 2035-2040, nous n'avons pas de problème de production. Maintenant cette eau qui est produite, qui est disponible, il faut mettre ça à la disposition des populations. C'est ce qu'on appelle la distribution. C'est là qu'il y a problème. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Aujourd'hui, nous avons 200 kilomètres de canalisation qui sont superposés. Vous avez ces canalisations d'eau qui sont superposées, et la canalisation d'eau usée. Donc nous ne voulons pas prendre de risque, en tout cas en tant que professionnels du secteur et ministres de l'hydraulique, de distribuer de l'eau à partir de ces canalisations qui sont superposées. Lorsque ce rapport a été fait au gouvernement, le gouvernement a donné l'autorisation pour que ces canalisations soient dérivées avec notre fermier qui est la Sodeci. Et pour pouvoir faire la dérivation de ces canalisations, nous avons besoin de 14 milliards. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des châteaux d'eau, on a de l'eau, mais nous ne voulons pas prendre le risque de distribuer si ces différents problèmes ne sont pas réglés. Quand vous arrivez aujourd'hui à Bobo, il y a de l'eau qui est disponible. Mais sur les 200 kilomètres de canalisation superposés, il y a une grande partie qui est à Bobo. Et si les travaux sont en cours, c'est pourquoi nous demandons la patience des populations, que dès que les travaux seront terminés, et en ce moment, ils auront de l'eau sans problème, nous qui assurons la responsabilité au niveau du gouvernement, nous aussi, nous aurons la conscience tranquille parce que nous avons fait le travail comme il se doit en tenant compte des normes professionnelles.